Allo ma belle Sangha d'amour, j'espère que vous allez bien, prenez le temps de vous connecter, je suis deux minutes en retard, on est au Mexique, je vous ai une blague sur notre décalage horaire, mon petit retard du matin, j'espère que notre connexion est bonne, on est à Saint-Lucy-des-Laurentides, donc au merveilleux Centre Kiyo de Saint-Lucy, que vous ne voyez jamais, vous voyez toujours le même mur finalement, 15 retraites par année, mais c'est magnifique à l'extérieur, vous pouvez venir visiter un jour. On est dans un week-end de tantra pour les couples, donc on est dans un enseignement qui est relié sur le tantrisme, l'art du tantra dans nos relations humaines. Le thème d'aujourd'hui c'est comment éliminer la toxicité de nos relations amoureuses, familiales, humaines, et peut-être avec nous-mêmes d'ailleurs. Alors voilà, un enseignement bouddhiste inspiré des trois poisons de l'esprit. Le premier poison c'est l'attachement. Alors on va en parler aujourd'hui. Je vous l'ai dit qu'en ligne j'étais plus dynamique là. Ils sont tous seuls chez eux, il faut que je les anime, on n'est pas une belle grosse gang ici, toute vibrante et vivante là, sur un petit écran ou un gros des fois. Alors voilà, vous voyez on est une belle gang, ça rit, ça s'amuse, ça respire, vous allez les entendre peut-être bouger, tousser, se moucher, fait que c'est normal, je ne suis pas seul. Et vous n'êtes pas seul non plus, on est toujours des milliers à toutes les semaines à recevoir une petite portion, un petit brin de dharma et de vivre la pratique de méditation qui, je vous le rappelle, est aussi une invitation comme pour la semaine. On se donne comme un devoir de la semaine, un petit fil d'Ariane là, de penser, de vigilance pour intégrer le dharma qu'on vit dans un petit 30 minutes ensemble, mais éliminer tout ce qui est toxique de nos relations humaines, bien ça part de nous, vous allez le voir, on va s'en parler. On parle souvent de relations toxiques, et je l'ai mis des fois dans mes réseaux sociaux, peut-être l'expression, mais je suis plus pour regarder la toxicité qui part de nous, le poison de notre esprit finalement, qui fait écho dans nos relations humaines. Alors aujourd'hui, on va plus se parler de comment transformer des relations toxiques, en vous disant, bien entendu, la première chose, mes beaux amis d'amour, c'est que quand c'est vraiment toxique, quand la relation c'est de la violence, c'est de l'abus, c'est du bullying, bien sortez de là. Il n'y aura pas de travail sur soi quand la relation amène des formes de violence, puis c'est ni bon, ni pour nous, ni pour l'autre, de rester dans cette dynamique-là. Ceci étant dit, puisque j'ai aussi un passé d'intervenant psychosocial avec les jeunes délinquants et les jeunes victimes de toutes sortes d'abus, la première chose pour travailler sur soi, c'est de se sortir de la dynamique toxique et ou violente. On n'est pas là-dedans, on est plus dans qu'est-ce qui fait qu'on contamine si facilement nos relations d'amour, début d'amitié, début d'espace amoureux. Le début, les lunettes roses sont là, il y a des calinots qui se promènent autour de nous, puis c'est la merveille du monde. On a ce coup de foudre-là relationnel dans à peu près tout. On arrive dans un nouveau travail, à moins qu'on fasse de l'anxiété sociale, mais ultimement, quand on commence des relations humaines, souvent, il peut y avoir cette espèce de phénomène-là où « wow, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, ma nouvelle famille, ma nouvelle galopamping, mes nouveaux coéquipiers. » Et quand on tombe en amour, c'est la même chose, première, deux dates, c'est merveilleux, fantastique. Et là, ça va se gâter, mais pas dans le bon sens. Ça va se contaminer de toxicité. Et dans le bouddhisme, la toxicité, ça parle aussi de l'expression dans les sutras qui dit « les poisons de l'esprit ». Et ça part de quoi? Ça part de ce désir-là d'attacher. En anglais, on dirait « catcher », c'est comme prendre, retenir l'autre, la relation. Ça fait que toute forme de toxicité relationnelle partirait donc de ce désir-là. Quand les gens nous fuient, ou les gens ne correspondent pas à nos attentes, ou les gens sont négatifs envers nous, bien, il y a quelque chose peut-être à l'intérieur de nous à abandonner. Et c'est beaucoup plus ça dans lequel on est en contrôle et qu'on peut travailler. Le reste, ça leur appartient, ça appartient au monde, à leur violence, à leur abus, à leur passé, à leur histoire, finalement. Mais ce que je peux gérer, c'est mon histoire. Comment je me raconte mon injustice? Comment je me raconte l'abus? Comment je me raconte... Et la grande question, c'est, s'il y a tout ça dans les relations, mais qu'est-ce que vous faites là encore? C'est la grande question. Quand la relation devient toxique, qu'est-ce qu'on fait là? Au nom de quoi je reste dans quelque chose qui détruit l'amour, l'harmonie, la joie, je dirais même jusqu'à des fois détruire mon amour propre et ma dignité humaine? Bien, c'est sûr que c'est l'attachement. C'est sûr que je suis là parce que je reste dans quelque chose dans ma tête que j'ai besoin. Je suis toujours dans l'attente de quelque chose. Je suis dans l'attente d'une récompense, je suis dans l'attente d'une récompense psychologique, d'une validation, d'un besoin de sécurité qui va être répondu par l'autre. Et c'est peut-être ça qui est à abandonner. Tu sais, Mouji disait une belle expression qui disait, tu sais, pourquoi tu essaies d'attraper les gens? Tu n'es pas une araignée. C'est l'Halloween, je trouvais que c'était cute bientôt. Mais ça nous rappelle que souvent dans nos relations humaines, on devient comme une grosse araignée avec une toile de glu. Puis là, on essaie de capter tout le monde qu'on veut garder avec nous. Et ça, les gens le sentent. Il n'y a pas une personne humainement équilibrée qui va rester dans une relation humaine où l'autre essaie de l'attraper et de le tenir. Si on reste là, c'est parce que j'ai besoin que les autres aient besoin de moi. J'ai ce besoin-là de l'autre. Et si je suis insécure, peut-être que je vais tolérer une relation toxique. Et le problème, ce n'est donc pas la toxicité de nos relations, c'est l'insécurité. C'est ce qui fait que je n'ai pas le sentiment de confiance et de sécurité pour sortir de là. C'est ma notion d'attachement qui fait que je projette sur l'autre des manques intérieurs. C'est l'illusion le manque, c'est maya dans le bouddhisme. C'est l'état, je n'ai pas rien qui me manque en dedans, je ne suis juste pas connecté à mon plein. Le plein d'amour, le plein de joie, le plein de félicité, ma petite divinité, mon bouddha intérieur, c'est toujours là, cet espace-là. Mais parce que je ne me regarde pas, parce que je tourne très peu mon regard à l'intérieur, mon petit feeling de base, c'est un vide. Dans le silence intérieur, j'ai l'impression qu'il y ait un vide, mais il y ait un plein. Et parce que je ne suis pas connecté à ce plein-là, je cherche tout le temps, et je projette tout le temps sur l'autre. Et parce que je me contente des fois de miettes, de toutes sortes d'affaires, je garde la toxicité. L'aspect toxique qui revient, c'est comme si je projetais des attentes sur les autres, je projetais des besoins, et là je crée une tension. Il y a aussi une petite Maxime qui vous dit ce qu'il dit, « Plus tu as d'intentions, plus tu crées des tensions. » Fait que tu sais, si tu as 3 millions d'attentes et d'intentions sur ta relation, les autres, le couple, les familles, ça crée des tensions. Ce n'est pas libre, ce n'est pas infini, ce n'est pas léger. On n'a pas besoin de faire d'efforts en relation, c'est trop précieux, c'est trop beau. Pour essayer, on devrait se réjouir. Une relation, ce n'est pas quelque chose qu'on travaille, c'est quelque chose dans lequel on se réjouit. Tout le tantra, c'est l'aspect de la réjouissance, de la célébration honorée. Tant qu'on n'a pas ça, on est obligé de la tenir sur quelque chose. Et l'avenir, souvent, c'est de l'insécurité. Puis ce qui est toxique, c'est que deux personnes, ou des amitiés, des familles, des relations amoureuses, qui ne tiennent pas sur la célébration, sur la joie de la relation, et qui ne se réjouissent pas ensemble, tout ce qui leur reste, c'est cette espèce de dynamique-là toxique de gérer l'insécurité. C'est comme si on faisait gérer chacun nos besoins, nos attentes, nos insécurités, nos blessures, nos égos. « Là, tu me dis ça de même. » « Mais quand tu ne me réponds pas tout de suite, j'ai l'impression que... » « Puis quand tu fais ça, j'ai l'impression que tu as l'affaire. » « Puis l'autre jour, tu as vu ton ami au lieu, puis moi, je t'avais dit que... » C'est quoi ça? C'est l'histoire d'un enfant de deux ans qui a juste des besoins. C'est un nécessiteux. Il n'y a pas de joie, il n'y a pas de célébration, il n'y a pas de réjouissance. Il n'y a plus ça. Quand toutes les transactions, toutes nos relations deviennent transactionnelles, quand l'amour est quelque chose qu'on marchande. « Non, mais moi, j'ai tellement donné dans la relation. » Ce n'est pas une business, la relation. C'est censé être une célébration. C'est censé être un espace de liberté, un espace de beauté, un espace de joie, un espace de complicité. Et c'est tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on tient, c'est quelque chose qu'on « enjoy ». C'est quelque chose dans lequel on se réjouit. Et si on n'honore pas ça, si on ne déplace pas tout notre égo, notre machine égotique, qui est de façon, je vous le dis, comme une toile d'araignée, de façon tentaculaire, contamine nos relations humaines, on va conserver, peut-être générer nous-mêmes. Tu sais, parce que des fois, je mets un titre comme « éliminer les relations toxiques », là, tout le monde pense aux autres. Pas grand monde sont arrivés ici puis pensaient à eux. Mais sachez qu'il est presque certain que vous êtes la relation toxique ou vous l'avez déjà été de quelqu'un d'autre. On a des ex, mais on est aussi l'ex de quelqu'un qui a son histoire par rapport à nous. Moi, je suis l'ex-patron de plein de monde dans la vie. Je ne sais pas ce qui se rappelle de moi. Je leur souhaite de se rappeler le meilleur, mais on ne sait pas. Et c'est leur histoire. On est aussi des fois la toxicité de l'autre. En ce sens qu'on a entretenu la nécessité de l'autre qu'on soit là. On s'est entretenu dans de l'insécurité réciproque, dans une petitesse réciproque, dans nos manques réciproques. Au lieu de célébrer le vivre ensemble, si on devrait aller dans la rue, puis tous ceux qui se réveillent encore vivants le matin, on devrait danser, se lancer des fleurs, rire, chanter tous les jours. Donc, célébrerait le vivre ensemble. Bien non, on sort, on est dans notre voiture, on ne veut pas que les autres nous coupent, on est écoeuré du trafic. C'est comme même le vivre ensemble, il est transactionnel, il est toxique, il est dur. C'est moi ou l'autre. Toutes ces pensées-là sont à éliminer dans nos petites relations humaines, comme nos grandes relations humaines, comme nos grandes histoires d'amour. C'est à partir de là que je vous invite à méditer ce matin sur mes aspects toxiques. Ce que je fais qui finalement m'empêche de me réjouir dans les relations, dans l'amour finalement. Et la posture pour la prochaine méditation, ce que je vous invite à vivre, c'est imaginer un monde où vous n'avez pas besoin d'être aimé. Imaginez des relations dans lesquelles vous n'avez pas besoin de l'amour de l'autre. Parce que l'accomplissement spirituel, puis quand je réalise l'amour en moi, dans le tantra, c'est l'amour incarné. C'est l'amour dans l'action. C'est l'amour dans tout. Un baiser, un rire, un regard. Tout ce que je fais même quand les autres ne me regardent pas. Quand je n'ai plus besoin de l'amour de l'autre. Imaginez ça, juste cette utopie. Je n'ai plus besoin d'être aimé de l'autre. Je suis amour. Tu sais, on le chante, on fait des mantras. Personne ne le réalise. On le dit seul, dans plein de chants sacrés. Personne ne réalise ce que ça veut dire. Imaginez l'espace de liberté. C'est ça qu'on va goûter dans la prochaine méditation. Imaginez l'espace de liberté et de puissance. De ne plus avoir besoin d'être aimé, mais d'être amour. Non seulement je me libère, mais je libère tous les êtres vivants de ma toxicité. Et c'est l'invitation de ce matin. Vous pouvez prendre une belle posture de méditation. Tout le monde à la maison et ici, si vous voulez. Je vais essayer de beaucoup texter ce matin, mais il est juste à côté de moi. Je le watch aussi, puisque je vois ses commentaires. Là, vous pouvez tous fermer les textos et les chats, puisque je vous vois le chat. Alors, pour l'instant, non. J'aime tous vos petits cœurs, vos beaux messages, tout ça. Et là, présentement, je vous invite vraiment avec moi à regarder dans l'esprit ce qui est là, dans ce monde où je n'ai plus besoin de l'amour de l'autre, mais je suis là pour offrir mon amour. Alors, on peut prendre une posture dans laquelle on peut s'immobiliser tout doucement. On peut prendre quelques respirations profondes au début, juste pour ancrer la présence dans l'instant. Ici, maintenant. Inspirez. Expirez. 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 Vous pouvez penser. Inspire. Expirez. Vous pouvez penser. Expirez. On s'engage dans une méditation sur laquelle je dépose l'esprit et je contemple mes vérités intérieures sur le thème des poisons de l'esprit. Comment je contamine et je rends toxiques mes relations d'amour comment je peux réaliser un état d'amour véritable lorsque je m'affranchis de mon besoin d'être aimé et que j'aime simplement. Je génère cette aspiration. Je peux contempler ces questions tout doucement à l'intérieur de moi et méditer sur les réponses qui sont en moi. comment je rends toxiques mes relations humaines. Comment je crée la tension dans mes relations avec l'autre. est-ce que je connais véritablement une relation dans laquelle moi et l'autre sommes totalement libres où l'amour donc circule librement totalement. Totalement. Merci. Quelles sont les relations où je ressens le plus cette liberté et cette légèreté de cœur qui nourrit un amour véritable. Quelles sont les relations et les moments où j'en ai fait l'expérience? Est-ce que j'ai véritablement déjà ressenti la légèreté et le calme total en relation avec l'autre? Sinon, qu'est-ce qui m'en empêche? Sous-titrage Société Radio-Canada Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement pésé, libre, de me réjouir et d'inonder mes relations d'amour véritable? Qu'est-ce qui limite mon expérience de réjouissance dans l'amour avec les autres? de réjouir et d'inommerie. Sous-titrage Société Radio-Canada Qui en moi souffre en relation. Sous-titrage Société Radio-Canada Plus je regarde comment ça souffre en moi en relation, plus je m'aperçois que tous les aspects qui souffrent ne sont pas reliés à l'amour véritable. Ils sont reliés à mon besoin d'être aimé de l'autre. Et le besoin de quelque chose me ramène au manque de cette chose. C'est mon illusion du manque d'amour qui génère mon besoin d'être aimé. et de ce besoin naît tous les poisons de l'attachement, de la jalousie, de la colère qui contaminent mes relations. et si je choisissais et si je choisissais d'abandonner, de me libérer du besoin d'être aimé, si je choisissais d'aimer, d'être amour. Qui je serais en relation au-delà du besoin d'être aimé? qui je serais aujourd'hui dans mes relations humaines, de couple, de famille, et j'imagine mes relations comme si j'étais cette personne qui n'a plus besoin d'être aimé de l'autre. qui pourrait se vivre en moi dans cet espace de liberté? Comment je vivrais mes relations sans besoin d'être aimé? Juste être amour. à l'autre. Merci. Quelle qualité d'être, sommeil, m'attente juste à l'intérieur de moi, prête à se libérer le jour où j'abandonne ce besoin d'être aimé. Qu'est-ce qui est là qui peut se vivre à l'intérieur? Et j'imagine qu'en ce moment, dans toutes mes relations, je n'ai plus besoin d'amour. Je suis amour. Et j'ai fait le choix conscient. Je génère cette volonté, peut-être gratitude. J'ai fait le choix individuellement, même, de m'affranchir de mon besoin d'être aimé. Pour réaliser de plus en plus un état pur, puissant et véritable d'amour. Je dois abandonner l'illusion et le besoin que l'amour vient de l'autre. Et ainsi, j'abandonne le besoin d'être aimé. Et je choisis d'aimer. Et je me réjouis dans cette volonté consciente d'être amour. Je peux imaginer une lumière, un lotus ou un Bouddha au centre de mon cœur. La réalisation de l'amour immaculé, indestructible. Non, tout le monde n'aille. Et on peut prendre une, deux, trois. Deux belles grandes respirations profondes pour laisser circuler cette nouvelle réalisation intérieure dans tout mon corps, mes cellules, mon esprit. Et je vous invite à amener les mains en Namasté au cœur, les frottez légèrement ensemble si vous voulez. Donnez la présence au centre de la poitrine, inspirez par les narines pour expirer la bouche. Inspirez par les narines pour expirer la bouche. Inspirez par les narines pour expirer la bouche. Namasté. Namasté. Namasté, vos amours à la maison. Merci beaucoup de votre présence. N'oubliez pas que l'intention d'une pratique quotidienne hebdomadaire, c'est de générer dans la pratique la qualité d'attention et de vigilance sur un thème, un dharma, une sagesse. Et se laisser porter, comme il y a un vent de l'esprit qui porte comme une voile, comme un voilier, qui est l'ego, qui est le corps. C'est ce vent-là de l'esprit, cette sagesse-là qui nous porte avec attention et vigilance, dans l'action comme l'inaction toute la semaine. Votre vent cette semaine, c'est me libérer de mon besoin d'être aimé et ce désir d'être amour. Adada.